Le Grand Matin Sud Radio Il est 7h43, vous écoutez Le Grand Matin Sud Radio, le petit déjeuner politique avec comme invité ce matin Hugo Bernalicis qui est député de la France Insoumise du Nord. Bonjour à vous Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous étiez à la marche blanche hier soir aux côtés de Jean-Luc Mélenchon notamment et des élus de la France Insoumise. On ne va retenir que les huées et exfiltration de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen aussi et leurs élus, alors que c'était un appel au rejet de la violence et de l'antisémitisme, vous regrettez un peu toute cette récupération politique aussi ? Moi ce que je regrette c'est qu'on n'ait pas pu montrer et signifier clairement et dans le calme une forme d'unité nationale contre l'antisémitisme. C'est ça que je regrette concrètement parce que c'était pour ça qu'on y était, nous en tout cas. Et voilà je vois que ce n'est pas ça qui en ressort et c'est ça le plus dommage parce que l'objectif c'était quand même de rendre aussi hommage à Madame Knoll et que l'hommage dans tout ça, qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce que vous comprenez ce que disait le CRIF ? Qui dit que vous comme la France Insoumise, comme le Front National, vous véhiculez parfois la haine. Et donc c'est pour ça que vous n'étiez pas bienvenue dans ce cortège. Non mais je ne comprends pas ce que dit le CRIF. D'ailleurs la famille de Madame Knoll n'a jamais compris ce qu'a dit le CRIF. Nous étions invités à être présents à cette marche. Je pense qu'il y a des jours où on peut se permettre la polémique et il y a des jours où c'est le rassemblement et les polémiques elles n'ont rien à faire. Et là je crois que le CRIF s'est trompé. D'ailleurs il y a eu beaucoup de personnalités qui pourtant ne nous aiment pas particulièrement, il faut le dire, qui sont venus tout de suite dire que non, la France Insoumise avait sa place dans cette marche. Oui, Hugo Bernal ici, finalement c'est le CRIF qui a fait de la politique quoi hier. Ah oui, clairement, c'est le CRIF qui a fait de la politique, oui tout à fait. Et encore, je ne sais pas, c'est plutôt de la polémique que de la politique. Parce que ça ne me semble pas être la politique au sens noble en tout cas. Oui, alors parce que c'est vrai aussi que Jean-Luc Mélenchon soutient plutôt le boycott d'Israël et le soutien au manif pro-Gaza, c'est ce que reproche le CRIF. Est-ce qu'on peut aujourd'hui critiquer Israël sans être antisémite ? Non mais attendez, ce n'est pas le sujet. Non mais, ça c'est le sujet mis sur la place publique par le CRIF. Non mais, je m'en fiche, je n'ai pas envie de répondre au CRIF. Ce n'est pas le sujet, ce n'était pas le sujet hier, c'est toujours pas le sujet. Voilà, j'ai un avis sur la question, mais ce n'était pas le sujet. Et ça me semble vraiment dommage, surtout quand je vois que, y compris le ministre de l'Intérieur n'a pas joué son rôle. A plusieurs titres. C'est-à-dire ? Hier matin sur France Inter, Gérard Collomb, hier matin sur France Inter, a quand même laissé planer le doute sur le fait qu'il y aurait un problème entre la France Insoumise et la lutte contre l'antisémitisme. J'étais en rage. Moi qui suis un militant antiraciste, qui lutte contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de violence et de discrimination, je n'ai pas compris ce qu'a fait hier matin Gérard Collomb. À part lui aussi mettre une petite traînée d'huile sur le feu. Vous l'avez rencontré d'ailleurs, Gérard Collomb, hier, sur un autre sujet, la loi immigration. Vous lui avez dit ça ? Oui, on lui a dit, on est revenu là-dessus avec lui, il a fait mine de ne pas comprendre, de continuer à laisser planer le doute, comme si je ne sais pas, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Lui-même, je ne suis pas sûr qu'il ait compris ou su ce qu'il a voulu dire. Oh là, c'est grave ce que vous dites, quoi. Mais non, je ne sais pas, parce que Léa Salamé l'interroge, lui dit, mais monsieur le ministre, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il dit, vous comprenez bien, vous savez bien. Il nous a fait la même chose hier, y compris en tête à tête. C'est irresponsable de la part d'un ministre de l'Intérieur, alors ? C'est irresponsable de la part d'un ministre de l'Intérieur, c'est irresponsable de la part d'un membre du gouvernement. Et pour le coup, Édouard Philippe, lui, a été à la hauteur. A été à la hauteur de cette journée qui devait être une journée d'hommage et de rassemblement d'unité nationale. Enfin bon, c'est quand même lui qui est le garant, le ministre de l'Intérieur, et des cultes. C'est quand même lui qui est le garant aussi de cette unité nationale. Voilà, il a failli à sa tâche hier matin, il n'a pas été à la hauteur. Hugo Bernalicis, alors c'est vrai aussi qu'au sein de la France Insoumise, il y a eu cette affaire de Stéphane Poussier, alors sans doute c'est passé en fait maintenant, mais est-ce que ça démontre quand même un certain état d'esprit et est-ce que vous ne devez pas faire un peu le ménage dans vos rangs ? Je rappelle Stéphane Poussier qui a critiqué, enfin qui a critiqué, il s'est réjoui de la mort du gendarme Beltrame. Non, ça ne démontre aucun état d'esprit, ça démontre juste que dans le pays, il y a des gens qui déconnent, qui racontent n'importe quoi, et qui effectivement n'ont rien à faire dans nos organisations politiques au sens large. Et c'est ce que ça nous a permis de rappeler immédiatement, après les propos tenus par Stéphane Poussier, d'ailleurs, il y a eu les réactions évidemment de Jean-Luc Mélenchon, celles des membres du groupe parlementaire, mais de tous les insoumises et tous les insoumis qui directement ont dit mais qui c'est ce type ? Quel est ce fou qui raconte des horreurs pareilles ? Voilà, et moi j'ai... Il a été condamné à un an de prison avec sursis. C'est justement une peine juste ? Je ne sais pas si c'est une peine juste, j'imagine que oui, si c'est les juges qui l'ont prononcé. Moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, ses propos étaient intolérables. Oui, voilà. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a de l'électricité dans l'air dans notre société, des incidents, des violences aussi dans les facs, à Montpellier, à Lille, en ce moment. Un air de mai 68 pour vous ? La fin du printemps s'annonce tendue, d'autant qu'il y aura les grèves à la SNCF, à Air France en ce moment ? Je ne sais pas s'il y aura un air de mai 68, mais en tout cas, il y a un air de mai 2018. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, c'est clair qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait un mouvement social massif de contestation dans le pays. On y travaille, à Lille, à Montpellier, partout en France, avec les étudiants, les cheminots, la fonction publique au sens large et plein de secteurs de la société qui aujourd'hui en aura le bol. Oui, mais alors, Hugo Bernalissis, est-ce que pour ça, vous devez vous unir aussi avec les syndicats ou faire bande à part comme on l'a compris à certains moments donnés ? Moi, je pense qu'il faut fédérer le peuple dans toutes ses composantes. À la fois dans ses composantes politiques, dans ses composantes syndicales, mais aussi dans sa composante citoyenne. Et c'est pour ça qu'on reste disponible. Nous, on l'a dit, ça serait bien qu'il y ait une date, un week-end, pour que les gens qui ne peuvent pas faire grève, qui ne sont pas dans des organisations politiques, qui n'ont pas les capacités forcément de se mobiliser directement, puissent le faire un week-end. Le 1er mai ? Ou alors le 1er mai ? Le 1er mai, c'est un point d'étape nécessaire. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est un jour férié, il y a plein de gens qui ont programmé des choses, etc. Je pense qu'il faut un week-end et une date qui soit proposée par, je ne sais pas qui d'ailleurs, mais en tout cas, nous, on a bien fait le constat que ça ne pouvait pas être la France insoumise qui propose une date parce que sinon, on va vous accuser justement de récupérer un petit peu de ses mouvements sociaux. Donc nous, on dit, propose ce qu'il veut, on est disponible pour faire en sorte qu'il y ait un grand mouvement social dans ce pays. Et sur le fond, en deux mots, pourquoi vous vous opposez aussi aux réformes qui sont lancées par le gouvernement ? Mais parce que c'est le président des riches qui continue de s'attaquer au peuple. C'est ça le sujet. C'est qu'à un moment donné, le ras-le-bol se généralise. Vous avez vu les retraités qui aussi se mobilisent sur la hausse de la CG. Ça y est, les gens commencent à voir concrètement la politique d'Emmanuel Macron commence à être palpable et elle fait mal. Elle fait très mal. Et les gens, ils en ont marre et ils vont se mobiliser. Oui, Hugo Bernalicis, député de la France insoumise est avec nous ce matin sur Soudradio. Question politique encore aussi avec Michael Darmont et Christophe Bordet. Tout d'abord, avant vos appels. Pour prolonger un petit peu, vous prenez le risque en bloquant le pays. C'est ça votre objectif, bloquer le pays finalement au mois d'avril ? Si j'ai bien compris. Ce n'est pas un risque de bloquer le pays. C'est une chance. C'est une chance. Affaiblir la France, c'est une chance ? Non, pas affaiblir la France. C'est ce qui se passera au final. Non, c'est affaiblir Emmanuel Macron. Ah ! C'est ça l'objectif. Mais bien sûr. Donc l'objectif, c'est faire plier Macron, point. Mais bien sûr, mais Macron et sa politique derrière. Ce n'est pas juste l'homme. L'homme, on s'en fiche. C'est la politique qui conduit. Oui, moi, je serais bien content qu'il n'y ait pas les ordonnances sur la SNCF et qu'on ne privatise pas la SNCF. Je serais content, effectivement, qu'on ne supprime pas 120 000 postes de fonctionnaires parce qu'on a besoin de fonctionnaires dans ce pays. On a besoin d'infirmières, on a besoin de gens dans les préfectures, on a besoin de gens dans les prisons, on a besoin de gens dans la police, on a besoin de gens partout. Donc ce n'est pas le moment de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Voilà, je vous donne des exemples et il y en a plein. Autre sujet. On en parlait un peu avant cette interview. La loi sur le secret des affaires qui a été adopté à l'Assemblée, est-ce qu'il y a une inquiétude chez vous par rapport à cette loi et à cette adoption qui s'est faite de manière un peu sournoise ? Oui, ça s'est fait de manière un peu sournoise. Vous avez vu que c'était une proposition de loi. Pour que tout le monde comprenne bien, c'est l'initiative de parlementaires. Ce n'est pas le gouvernement qui a déposé un projet de loi. Il n'y a même pas eu d'étude d'impact par le Conseil d'État pour savoir quel impact ça pourrait avoir. Pour une fois, les parlementaires peuvent travailler parce qu'on croyait que tout venait d'en haut du gouvernement. Mais non, c'est hypocrite. Ça vient évidemment d'en haut, c'est en service commandé et les parlementaires au sens large ont pris sur leur temps d'initiative parlementaire pour faire passer un projet du gouvernement. C'est ça qui est en train de se passer, encore une fois. Et en plus, c'est sur un sujet, le secret des affaires. Oui, on a des craintes parce qu'il n'y a pas eu de renforcement en parallèle. On aurait pu dire que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on fait le secret des affaires pour les entreprises mais en même temps... C'est que pour un certain nombre d'affaires au sein de l'entreprise qui sont d'ailleurs définies par l'entreprise elle-même, elles sont sous le sceau du secret. Vous pouvez être condamné derrière si vous divulguez les informations. Alors comme ça, on pourrait se dire c'est un truc de bon sens. Oui, évidemment, il peut y avoir de l'espionnage industriel, il faut protéger nos entreprises. Mais à la fin, on sait bien que ce sont les lanceurs et les lanceuses d'alerte qui sont dans le collimateur parce qu'il y a déjà des législations dans le pays pour protéger la propriété intellectuelle, les brevets, etc. Mais bien sûr, c'est un élément de plus à la disposition de ceux qui veulent faire taire les lanceuses et les lanceurs d'alerte et les journalistes, je vous le rappelle, qui est à leur disposition. Voilà ce que c'est, c'est tout. Michael Darmon. Je voudrais dire d'un mot quand même sur le début de votre entretien. J'entends vos convictions contre la violence antiraciste, je les crois, de même de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mais quand même, vous avez annoncé votre participation à cette marche après que Marine Le Pen l'ait faite. Est-ce que justement... Non, je n'ai pas souvenir de ça. Dans la chronologie, c'était une heure après. Est-ce que justement, vous n'aviez pas... À mon avis, c'est le hasard des sorties médiatiques. C'est le hasard. Parce que quand même, vous réfléchissiez. Sérieusement, parce que dès qu'on a eu l'info... Mais est-ce qu'effectivement, vous n'aviez pas à régler ce problème avec votre ancien candidat qui, lui, s'est déclaré pratiquement du côté du terroriste ? Est-ce que c'est... C'est pas aujourd'hui... Effectivement, on a des gens qui n'ont pas le parallèle que vous faites. Vous deviez régler un problème, en fait. Oui, mais il a été réglé. Il a été immédiatement réglé avec M. Poussier. D'ailleurs, la justice a réglé son cas aussi et c'est très bien, c'est parfait. Je pense que le problème a d'autant plus été réglé politiquement que l'intervention de Jean-Luc Mélenchon dans l'hémicycle pour rendre hommage au colonel Arnaud Beltrame a été magistrale. Ça, on en convient. Mais quand même, vous êtes allé là-bas quelque part pour aussi faire une forme de récupération politique. Mais non, ce n'est pas une récupération politique. Ce qu'on attend des représentants de la nation et du peuple, c'est qu'ils soient au rendez-vous quand on leur demande de montrer l'unité nationale sur un certain nombre de sujets. Et il fallait une unité nationale là-dessus. D'accord. Sur l'autre sujet qui est le front social, les syndicats n'arrêtent pas de dire qu'ils n'ont pas besoin de vous. Comment vous allez faire en sorte de pouvoir... Je ne sais pas qui dit ça. Philippe Martinez était là il y a quelques jours et il dit nous, on ne s'occupe pas d'eux, on fait notre travail et il n'y a pas d'envie d'être finalement dans une coordination avec vous. Ne pas s'occuper de l'autre, c'est-à-dire ne pas faire d'ingérence dans ce que font les uns et les autres, c'est une chose. Ne pas vouloir des uns et des autres, c'est autre chose. Je ne crois pas que Philippe Martinez ne veuille pas qu'il y ait plus de gens en manifestation. Je crois qu'il veut qu'il y ait beaucoup de gens en manifestation. Il faut considérer que vous n'êtes pas très utile. De toute façon, vous êtes 17 députés à l'Assemblée. En quoi vous allez faire reculer la majorité ? Je ne sais pas, 7 millions d'électeurs, plus de 600 000 personnes qui sont sur la plateforme de la France insoumise. Comment faire reculer la majorité avec ces textes ? En faisant en sorte qu'il y ait un maximum de personnes dans la rue. On y travaille, je vous le dis. Aujourd'hui, on se rend disponible. Il y a des choses qui se passent dans le pays, à Lille, à Montpellier, on l'a dit, avec les étudiants, par exemple. J'imagine qu'il y a aussi des foyers qui vont naître de luttes syndicales qu'on va aider. L'opinion sera avec les cheminots pour vous ? L'opinion sera avec les cheminots ? Oui, parce que les cheminots font une lutte d'intérêt général pour les services publics, pour le service public. Et du coup, ce sera, à mon avis, à la fin, une mobilisation générale. Question, effectivement, d'André, qu'on va prendre rapidement au 0826 300 300 de l'autre. Bonjour, André. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Ma question est la suivante. Que pensez-vous de l'attitude de la France et de l'Europe sur le génocide des Kurdes par Daesh et la Turquie ? Oui. Et ceci, dans l'indifférence totale d'une grande partie des médias en France et je pense dans l'Europe. Oui, merci André. 30 secondes pour répondre. Vous avez raison, il y a eu une indifférence totale. D'ailleurs, on a interpellé le gouvernement à plusieurs reprises là-dessus, en question orale au gouvernement. Et c'est clair que c'est un scandale. Ce sont soi-disant nos alliés dans l'OTAN qui sont à la manœuvre, quand même, pour anéantir le peuple kurde qui, d'ailleurs, a été notre meilleur allié contre Daesh. Contre Daesh, ce que disait André. Non, mais c'est quand même, on se moque du monde. Il est où notre honneur dans tout ça ? Là, ce n'est pas la France, ça. Ça, ce n'est pas la France. Merci Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord qui était notre invité ce matin sur Sud Radio.